Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir Pour Tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce numéro 17 qui portera sur la gestion des listes en HTML et en CSS. Le but de cette vidéo va être d'expliquer l'utilisation des listes à puces. On en profitera pour remanier le menu du site web Poissons Pour Tous, qui est composé d'une liste à puces afin d'avoir un menu digne de ce nom. Mais commençons par l'explication sur l'utilisation des listes. Il existe différents types de listes. Nous avons les listes à puces, ou on appelle ça aussi les listes non ordonnées. Elles sont couramment utilisées pour la conception d'un menu. Celles-ci sont représentées par des symboles comme des cercles, carrés ou disques. Souvent, quand vous commencez à créer un menu, vous avez très souvent des petits points qui apparaissent. Par défaut, c'est le petit point. Je vous ai mis un petit exemple afin que vous puissiez voir ce qu'il en est. On va commencer par la liste à puces. C'est une balise UL. Et ensuite, celles-ci sont composées de puces, donc c'est des LI. J'ai mis chien, chat, juste pour l'exemple. Ensuite, on a la liste des puces ordonnées. Donc, en fin de compte, celles-ci seront composées dans une balise qui s'appellera OL. On va dire que ce sera la liste à puces. Et les puces seront des LI, là aussi. Mais cette fois-ci, ça commencera par exemple à 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc là, j'ai marqué start 3 et type 1, c'est-à-dire que vous aurez un alphabet Robin avec le début qui commencera à 3. Donc, ça fera 3, 4 au niveau de poire et pomme, tout simplement. Ensuite, pour finir, on aura donc la liste de définition. Donc, la liste de définition, c'est tout simplement une balise DL qui imbrique deux autres balises. Donc, on aura dedans DT et DD. Donc, si on regarde un peu l'explication, DL signifie définition de la liste, DT définition du terme et DD définition de la description. Donc là, je vous ai mis un petit exemple où on voit une balise DL qui imbrique une balise DT. Donc, j'ai marqué que signifie HTML et une balise DD qui met Hypertext Markup Language. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment faire cela au niveau du CSS. Pour cela, il existe différentes options qui s'appellent le liste style type. On pourra mettre none, disk, circle, square, décimal, georgian, cjk, idéographique, canada, hyper-romane et lower-alpha. Il est souvent intéressant de remplacer la liste à puces, donc vous savez, le truc graphique, par une image. Pour cela, il faudra utiliser liste style image. Oui, je vous mets un petit exemple, je vous mets URL entre parenthèses fichier.png. Et pour finir, on a aussi l'option liste style position où vous avez inline et outside. Cela permettra tout simplement de mettre soit vos puces en dehors de la boîte ou dans la boîte. Ne vous inquiétez pas, il y aura un petit exemple qui sera montré au niveau de ce blind test. Un dernier point intéressant, comme très souvent en CSS, vous pouvez imbriquer tout le monde ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser tout simplement l'option liste style. Et là, vous mettrez par exemple square, inside et une URL. Donc, vous l'aurez compris. Imaginons si votre image n'est pas comprise par le navigateur, la liste à puces ou la liste style type sera square. Et là, on aura les puces à l'intérieur de la boîte, tout simplement. Voilà, mais sans plus attendre, regardons cela dans ce blind test. Donc, nous voici dans ce blind test. Donc, vous pouvez voir ici, on a l'accueil. Et comme je vous disais, on a donc fait en sorte de créer un menu un peu différent. Donc là, ici, il n'y a que celui-ci. Si vous cliquez sur photo, vous retrouverez sur un menu très basique avec les fameuses puces qu'on a fait en sorte de les supprimer. Regardez. Donc, si on regarde bien, on a les puces qui ont disparu. On a maintenant le menu qui est mis tout simplement en ligne. Puis voilà. Donc, si on va maintenant dans l'exemple. Cela vous permet de voir un peu ce qu'il en est. Donc, je vous ai mis, comme d'habitude, différents exemples. Vous avez donc la liste à puces ou liste non ordonnée sans le CSS. Et la liste à puces ou liste non ordonnée avec le CSS. Alors, regardons un petit peu l'exemple. Donc, on va dans le code et on regarde ce qu'il en est. Donc, ici, vous voyez, on peut ce qu'on a fait aussi, ce qu'on appelle des li imbriqués. C'est que j'ai commencé par une ul et j'ai fini par une ul. Ok, pas de problème. Vous pouvez voir ici que j'ai donc pomme, orange, fraise. Donc, ils sont sur le même niveau. D'accord ? Mais on peut faire des sous-niveaux. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je mets verte. Et puis, je dis, tiens, vert, je peux avoir clair et foncé, par exemple. Donc, je fais ici. Je ne finis pas, si vous voulez, ma Eli. Vous voyez, ma puce, elle commence ici, mais elle ne finit pas. Je recrée en fait compte annuel. Je dis Eli, fin d'Eli, et ainsi de suite. Je ferme annuel et je ferme en Eli. Ce qui permet d'imbriquer, tout simplement, votre élément. Et vous voyez, je l'ai fait aussi au niveau du jaune-orange. À ce niveau-là, vous voyez, j'ai donc vert, jaune-orange, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez abriquer plusieurs niveaux. Et comme vous pouvez voir, on commence toujours par un cercle plein. Après, on a un cercle vide. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un rectangle, un carré plein. Voilà. Bon, ça, c'est sans le CSS. Ensuite, regardons liste à puces ou liste noindré avec le CSS, cette fois-ci. Donc, je vous ai créé une classe ULCSS afin de reproduire la même chose. Donc ici, si je reviens en style CSS. Oui, alors par contre, là, je vais faire en sorte de mettre plutôt, par exemple, circle. Voilà. Je m'étais amusé à faire des tests et je rafraîchis. Voilà. Donc là, vous voyez, on a bien le circle qui est dans pomme. Il a gardé ici. Là, j'ai une annotation, donc il m'est clair, foncé. Donc, j'ai défini au niveau de mon liste style type un circle et liste style position inside. Regardez ici, par exemple, je vais outside. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je sauvegarde et je rafraîchis. Vous avez vu ? Les petites puces se sont rapprochées. Donc, si vous voulez, en gros, votre puce va être soit à l'intérieur du bloc, soit à l'extérieur du bloc. Tout simplement. Si maintenant, on regarde quelque chose d'intéressant, c'est les listes à puces. Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas beau. On pourrait remplacer ça par des puces plus intéressantes. En l'occurrence, moi, j'ai mis des petits points, une espèce de puce verte. Mais là, par contre, c'est une image. Donc, on utilisera liste style image. Donc, regardez, on va aller maintenant, on repart dans l'exemple et on regarde ce qu'il en est. C'est pareil, je vous ai mis une classe white, c'est simplement pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc, si on regarde au niveau du CSS, je ne vais pas faire rien d'extraordinaire. J'ai simplement mis un petit background color, un border radius et un petit border avec une petite couleur grise afin de faire un petit effet et que ce soit plus sympathique pour vous à regarder. Donc, si on revient au niveau de la classe UL image, vous pouvez voir, on a liste style image. Et là, je définis une URL avec point, point. C'est-à-dire que là, rappelez-vous, on est dans le répertoire CSS. Donc, vous avez le style.css, point, point, je reviens en arrière. Je vise maintenant IMG, là où je vais retrouver mes images. Je dis puce verte PMG. Impeccable, elle s'affiche. Le vertical align, ça permet tout simplement de faire en sorte que votre puce soit bien centré au niveau de votre taxé. Il va être centré verticalement. Sinon, très souvent, votre puce se retrouvera en hauteur. Et le font size, c'est tout simplement, j'ai défini une petite font size au niveau de mes listes afin d'avoir quelque chose d'un peu plus gros. Tout simplement. Ensuite, on a donc la liste à puces numérotées ou ordonnées. Parce que là, si vous voulez, on avait vu que les puces, on va dire ordonnées. Alors, les puces numérotées ou ordonnées, c'est tout simplement... Alors, on va aller dans l'exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Donc ici, j'ai toujours pareil la classe line qui me fait un peu de blanc. J'ai fait un start 3. Type I, donc I c'est pour... Si vous voulez, c'est l'alphabet romain. Et reverse, c'est qu'en fin de compte, je pars de 3 et je vais à 2. Donc c'est décroissant. Donc on a 3, 2, 1. Et vous voyez, en alphabet romain. Donc, imaginons ici, je vais mettre 5, par exemple. Ici, je vais mettre tout simplement un A pour changer, histoire de voir un peu ce que ça donne. Donc, j'enregistre et ici, je sauvegarde. Vous voyez, on a bien E, D, C. Donc on est bien en décrémentation. Si maintenant, j'enlève le reverse. Voilà. Je sauvegarde. Et je rafraîchis. On a bien E, F, G. Donc vous voyez, voilà un petit peu les informations intéressantes. Alors là, je vais le remettre pour que, quand vous récupérez le code source, vous puissiez avoir toutes les informations. Donc maintenant, si on regarde la liste définition, on aura une balise qui s'appellera DL. Et dedans, on aura DT, DD. Mon petit savoir-pour-tous, mon petit professeur savoir-pour-tous va vous expliquer ça dans son petit tableau, afin que vous puissiez vous rappeler ou vous remémorer ces termes. Donc on a marqué que signifie HTML. Et en DD, on aura HTML signifie Hypertext Markup Language. Afin que vous puissiez bien comprendre à quoi servent ces choses-là, je vous ai mis un petit exemple. Alors celui-ci, en plus, c'est avec un peu de JavaScript, mais c'est assez intéressant. Donc vous voyez, ici, on a bien un DL, pardon, excusez-moi, avec un DT et DD. Mais en plus, j'ai mis un peu de JavaScript. C'est-à-dire que quand je clique dessus, vous voyez, ça fait une espèce d'ascenseur qui permet de tout simplement retrouver ces informations. Ça, c'est celui-ci, toujours pareil, savoir-pour-tous, sauf que c'est un peu d'anglais que j'avais fait pour mon fils au départ. Bon, voilà. Parenthèse fermée. Donc revenons maintenant à Poisson pour tous. Donc voilà, on a vu toutes les listes de définition, mais revenons maintenant à l'accueil. Regardons un petit peu comment on a fait. Là, je vous ai mis une petite bordure afin que vous puissiez voir que mon nav, donc si je vais dans mon style, il est bien entouré. Vous voyez, j'ai une margin 15, un padding 15, afin qu'il soit bien aéré. Ensuite, j'ai créé une classe UL. Alors, pourquoi j'ai créé des classes ? Tout simplement parce qu'au niveau de mon exemple, si je laissais UL, évidemment, ça me déformait tout. Donc j'étais obligé. Mais normalement, vous ne devez pas faire ça. Vous devez mettre UL, LI, et ainsi de suite. Mais là, ce n'est évidemment pas le cas. Donc revenons à l'accueil. Et regardons. Donc on a un UL liste style type none. Ça veut dire qu'en fin de compte, mes petits points, regardez, je vais sur photo, mes petits points ici disparaissent, tout simplement. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, au niveau de mon ID, je fais un display in-light block. Rappelez-vous, si vous regardez le cours précédent sur les displays in-light block, block et in-line, ça vous explique comment ça fonctionne. Un petit background color, une petite bordure, donc je reviens sur accueil. Une petite bordure, un petit border radius, un font size 1.1 EM. Rappelez-vous, 1 EM égale 16 pixels. Un petit padding de 20% et un margin in-length de 40% afin d'avoir ici un petit espacement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, pour récupérer le code source de tout ce que je vous ai noté, vous allez dans le site languepourtous.free.fr. Vous cliquez sur le bouton cours. Vous voyez, c'est marqué cours destiné à ma chaîne. Et ici, vous avez les différentes leçons. Donc de la leçon numéro 1 à la leçon numéro 17. Et à chaque fois, vous avez un petit fichier zippé qui reprend l'intégralité de mes fichiers. Donc images, CSS, HTML, et ainsi de suite. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo sera sur l'ajout d'une police externe afin de rendre plus cool notre titre Poisson pour tous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !